Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Quesi FM, le 106.9 pour un temps de parole consacré à madame le maire de la ville de Sada. Anchia Bavana, elle est avec nous. Anchia, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs de Quesi ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ensemble, on va parler de cette réunion importante qui a eu lieu hier du côté de la préfecture. On parle de quoi ? On parle évidemment des rythmes scolaires, on parle des rotations, on parle du péri-scolaire, on parle de ces besoins financiers qu'ont les mairies. Vous avez rencontré le préfet, il y avait également le vice-rectorat. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette réunion, franchement ? À mon avis, pas vraiment d'avancée, à part qu'on nous a dit qu'effectivement, on va nous écrire pour nous dire qu'on aura les 144 euros par an et par enfant pour mettre en place les activités périscolaires. Je souhaitais rappeler que les maires ne sont pas contre la mise en place. Mais personne n'est contre, hein ? Personne n'est contre la mise en place. Ah non, je tiens à le rappeler parce qu'on a tendance à pointer des doigts des maires en disant « c'est vous qui ne voulez pas faire ». D'abord, je rappelle que c'est un service que les maires doivent rendre à la population. Les activités périscolaires, la garderie, le repas chaud à midi, parce que si les enfants doivent rester pendant la pause méridienne, ils doivent manger et manger un repas chaud. Normalement. Parce qu'une collation n'est pas un repas. Donc nous ne sommes pas contre. Par contre, les conditions de mise en place de cette prestation n'étant pas réunies, nous nous disons que donnez-nous les moyens avant de mettre en place cette réforme. Sauf que jusqu'à maintenant, on nous dit « faites et on verra après ». Comme disait l'autre, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous nous demandons à ce qu'on nous mette en place, qu'on nous donne les moyens en matière de garderie. Hier, le préfet nous a donné un papier, où là, c'est marqué, qu'on doit déclarer, qu'on nous mettra à disposition les 54 euros de la CAF pour aider à la mise en place des activités périscolaires. J'ai aussi lu qu'il fallait aussi déclarer ces activités périscolaires à la DGSS, ce qui est tout à fait normal. À la DGSS, on nous dit qu'il faut un animateur qui doit encadrer 12 enfants. Alors, le vice-rectorat nous dit 4 enfants par animateur, la DGSS nous dit c'est 8 enfants par animateur. On coupe la poire en 2, on le met à 12. Voilà. 12 enfants par animateur, ça veut dire qu'il faut au moins 2 animateurs par classe, sachant que les classes ont 28 à 30 élèves. Quand je fais le compte Asada, j'ai 72 classes, fois 2, le calcul est simple, il me faut 144 animateurs pour que je puisse mettre en place des activités périscolaires dignes de ce nom, respectant la réglementation. Et donc ça, vous l'avez chiffré, je suppose ? Tout à fait. C'est beaucoup d'argent ? C'est beaucoup d'argent. L'État va nous aider à payer, donc on aura les 144 euros par enfant. Moi, quand je fais le calcul, c'est à peu près 300 000 euros. Mais quand on regarde bien les besoins, un contrat unique d'insertion, par exemple un animateur qu'on embauchera sous ce contrat, c'est un salaire brut de 618 euros. Quand on fait le calcul, 618 euros qu'on multiplie par 244, c'est bien ça ? Oui, 144, oui. Voilà. 72 fois 2, c'est ça. On est à, je crois, 800 000 euros. Ah oui. Fois 10 mois. Ah oui. Parce qu'à peu près 10 mois à l'année scolaire. Donc ça veut dire quoi ? C'est une enveloppe, grosso modo, de 8 millions d'euros ? Tout à fait. Rien que pour la commune Sada. Là, je vous ai pris l'exemple de Sada. Et les 144 euros par enfant, c'est à peu près, en gros, 300. Et forcément, cet argent, vous ne l'avez pas ? Évidemment, nous ne l'avons pas, puisque Sada fait partie des communes qui sont sous le contrôle de la Chambre régionale des comptes, comme beaucoup des communes de Mayotte. Alors, du côté de Mtsamboro, ils ont tenté le coup. Ils ont avancé l'argent. Ils ont commencé. On leur a dit, on va vous rembourser, mais ils ne sont toujours pas remboursés. Ça fait partie des péripéties de la mise en place de cette réforme. L'expérience qui a été menée à Mtsamboro et à Bandarbois, comme on a tendance à vouloir nous dire de faire, de faire, de faire sans les moyens, n'a pas du tout été concluante. Bon, j'aurais pu vous amener les images qui ont été prises dans ces deux écoles pendant la pause scolaire où les enfants sont par terre, mangent par terre. Ce n'est vraiment pas le top. On ne peut pas demander à un maire d'accueillir des enfants dans ces conditions. Et moi, je continuerai à dire, oui, je veux bien faire, mais qu'on nous donne des moyens pour qu'on puisse encadrer les enfants dans des conditions dignes. Et quand on parle des 144 euros, c'est que les activités périscolaires. On ne parle même pas de la restauration scolaire. Mais tout ça, on le savait déjà. Qu'est-ce que cette réunion a apporté de nouveau ? Vous attendiez à quoi ? Hier, on nous a confirmé par éclic qu'on aura les 54 euros de la CAF et qu'il faut faire la demande à la CAF avec un dossier qui nous a été remis. Donc, on a fait le dossier et on attend. Depuis la dernière fois qu'on avait vu, donc, Mme le vice-recteur, on nous avait effectivement, on nous a envoyé en ligne un dossier à remplir. On l'a fait. Donc, nous attendons. Samuel Bauchère, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Enchia. Oui, je suis dubitatif. L'association des maires, en juillet, s'était clairement prononcée contre l'application des rythmes scolaires et se mettait du côté des syndicats et des parents d'élèves. Depuis, plus un mot. Vous mouvez, chez vous, vous aviez écrit un courrier disant que vous n'aviez pas les moyens de mettre en place cette loi. Et nous sommes aujourd'hui en septembre. La rentrée est à un mois derrière nous. Quelle est la position aujourd'hui des maires, tout en sachant que le 26, c'est-à-dire demain, les syndicats appellent à la grève ? Nous continuons à revendiquer qu'il nous faudra les moyens. Je ne sais pas mes collègues dans leur commune, mais en tout cas, chez moi, la réforme n'est pas vraiment mise en place parce que je n'ai pas les moyens de la mettre en place de manière sécuritaire. Pour les enfants, je rappelle qu'au mois d'avril, il y a un des bâtiments de l'école de Bandani dont le plafond s'est effondré dans la salle. L'état des écoles de la commune de Sada sont dans un état de délabrement très, très avancé. Et quand on vit dans cette peur de se dire qu'un beau jour, on va nous appeler que le bâtiment s'est effondré sur la tête des élèves, vous pouvez comprendre la préoccupation qui est la nôtre tous les jours de vivre cette situation. Je l'ai chiffré à Sada. Nous avons déposé notre dossier de demande de subvention pour la rénovation de toutes les écoles de Sada. Ça s'élève à 1,2 million d'euros. Et c'est le cas pour les autres communes. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu de réponse pour la rénovation des écoles. Et c'est une problématique qui fait que, quand on vit cette situation, la prestation de la garderie devient minoritaire, puisqu'on s'inquiète, en particulier à la sécurité des élèves. Vous ne répondez pas à ma question. Quelle sera votre position vis-à-vis du vice-rectorat et de l'État ? C'est non, on ne peut pas l'appliquer, ou leur donnez-nous des garanties, mais on ne les donne pas. Ou alors oui, on va le faire parce que vous nous obligez, mais tant pis, ce sera un désastre. C'est quoi la position des maires ? On veut montrer bien une volonté de faire parce que c'est quand même pas bien non plus de laisser les enfants dehors. On a eu deux semaines de grève. Les enfants n'ont pas été donc scolarisés. C'est très difficile. Il ne faut pas penser que c'est facile pour nous de voir que les écoles sont fermées. Mais moi, personnellement, je souhaiterais bien, comme d'autres maires, faire un effort au niveau des écoles qui ne sont pas en rotation, parce que pour celles qui sont en rotation, c'est encore une autre histoire. Donc, nous voulons bien commencer à faire des efforts, mais qu'on nous donne les moyens, notamment la partie garderie, parce qu'on ne parle même pas d'activité périscolaire. Mais c'est juste d'avoir quelqu'un qui puisse être là pour garder les enfants pendant la pause méridienne. Et je sais que dans certaines communes, les familles acceptent d'amener les enfants ou de donner le repas. J'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps pour la commune de Tsingoni, qui a acheté un frigo, mais bon, ça ne suffit pas. On montre qu'on veut bien faire des efforts pour les écoles qui ne sont pas en rotation, mais la situation n'est pas évoluée. Et nous continuerons, nous, les maires, à dire, donnez-nous les moyens de faire avant qu'on nous dise, faites, on verra après. À ce jour, ça se passe comment ? Là, ce matin, dans les écoles, à Sada, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe ? Comment ça se déroule ? La réforme n'est pas mise en œuvre. Ça fonctionne comme avant ? Certains parents viennent, d'autres pas, mais de manière générale, je ne peux pas dire que cette réforme a été mise en place. En tout cas, moi, je n'ai pas mis en place la prestation garderie, et je n'en parle même pas pour la restauration scolaire. Oui, et l'activité périscolaire aussi. Ça aussi, il va falloir en parler à un moment donné. À un moment donné, mais pour l'instant, madame le vice-recteur nous dit de parler de garderie, d'abord. Oui, donc déjà, ça fait quand même de sacrées différences, Sam. Entre une garderie et périscolaire, ce n'est pas la même chose. Non, non, ce n'est pas du tout la même chose. On comprend la difficulté de toutes les mairies, avec les écoles en rotation, mais c'est surtout les constructions scolaires. Alors, le préfet s'est engagé apparemment dans le document Mayotte 2025 à ce que ce soit intégré et qu'en effet, les constructions scolaires soient mises en avant. Mais ça, c'est pour demain, dans plusieurs années. Ce n'est pas maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire les écoles. Et c'est 1,2 million d'euros pour refaire les écoles. Vous ne les avez pas. Effectivement, on nous parle de 10 millions d'euros depuis quelque temps. Donc, les maires demandent à ce que ces 10 millions d'euros soient débloqués dès maintenant pour qu'on puisse au moins réparer ou commencer à mettre en place ces rythmes scolaires. Mais que ça soit débloqué en 2014 pour qu'on puisse avancer sur le dossier. Parce que j'ai dû comprendre que 10 millions d'euros, si on fait le calcul à Sada, c'est 1,2 million pour rénover les écoles de Sada. Si on multiplie ça par 17 en fonction du nombre d'élèves des communes, je pense à Mamoudzou qui a bien plus d'élèves. On comprend bien que cette enveloppe n'est pas du tout suffisante. Rien de nouveau ? Rien de nouveau parce que ces 10 millions, Sam, c'était les 10 millions qui étaient alloués avant au SMIAM ? Exactement. Le SMIAM qui n'existe plus. La dissolution du SMIAM, justement, vous l'avez décidé aussi ? C'est fini après. Dernière question. Oui, moi j'ai fait délibérer, oui, pour la dissolution du SMIAM parce qu'il va falloir avancer. Il faut regarder les choses en face. Quand ça ne marche pas, il faut savoir dire que ça ne marche pas. Mais parallèlement, il faut donner les moyens. Il y a l'arrêté, le décret qui est sorti, qu'on peut donner les moyens aux communes de construire. Qu'on nous fasse confiance, qu'on nous donne les moyens pour faire construire. Moi, je suis bien prête pour assumer la construction des écoles à Sada. Donc qu'on nous fasse confiance. Merci beaucoup, Anchi Abamana. On rappelle, vous êtes le maire de la ville de Sada. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.